Musique Lecture de la première lettre de Saint Paul à Pôtre aux Corinthiens Frères, au sujet de la nourriture qui a été offerte aux idoles, je sais bien que nous avons tous la connaissance nécessaire, mais cette connaissance nous gonfle d'orgueil, tandis que l'amour fait œuvre constructive. Celui qui croit connaître quelque chose ne connaît pas encore comme il le faudrait, mais celui qui aime Dieu, celui-là est vraiment connu de Dieu. Allons-nous donc manger de cette viande offerte aux idoles? Nous savons que les idoles ne sont rien du tout. Il n'y a pas de Dieu sauf le Dieu unique, bien qu'il y ait en effet au ciel et sur la terre, des êtres qu'on appelle des dieux. Et il y a une quantité de dieux et de seigneurs. Pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous existons. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance de Dieu. Certains ont été jusqu'ici habitués aux idoles, et ils croient faire un geste d'idolâtrie, en mangeant de cette viande, comme leur conscience est faible. Ils se sentent coupables. Si l'un d'eux te voit attabler dans le temple d'une idole, trois qui a cette connaissance, est-ce un exemple constructif pour un homme qui a la conscience faible? Ne vas-tu pas le pousser à manger de la viande offerte aux idoles, et la connaissance que tu as va périr le faible. Ce frère pour qui le Christ est mort, ainsi en péchant contre vos frères et en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si une question d'aliment doit faire tomber mon frère, je ne mangerai plus jamais de viande, pour ne pas faire tomber mon frère. Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Sainte-Esprit Je viens de la louange Les yeux fermés